... Alors on va terminer le chapitre ressources avec deux points finances rapportés par David Jukin. Le premier porte sur le transfert des résultats financiers des budgets communaux, assédissement collectif et décision modifiée. On est dans la continuité des transferts des budgets annexes des communes vers la communauté d'agglomération. Donc on vous demande de délibérer pour prendre les résultats de la commune de Saint-Hilaire-du-Hurcouet et de Saint-Martin-de-Landais-du-Hurcouet avec les sommes qui vous sont présentées. Et c'était un travail qui a été fait avec les services finances de la communauté d'agglomération des communes pour avoir une transparence sur le transfert de ces sommes. On vous présente aussi quelques décisions modificatives pour incorporer ces résultats. Et on profite d'une DM pour régulariser, comme vous le voyez, sur la partie investissement. Il y a, en chapitre 45, c'est des opérations pour compte de tiers pour 4 700 euros, 395 000 euros, travaux de réseau sur Mont-Saint-Michel, donc c'est en partie dépenses d'investissement. Et vous avez en recette aussi la même chose, au chapitre 45, opérations pour compte de tiers. Et on a travaux sur immobilisation aussi au titre d'une régularisation d'imputation pour 123 000 euros. Et du coup, avec le transfert de ces résultats, on diminue le besoin d'emprunt de 520 000 euros. Je ne sais pas si ça amène des questions. Alors, il y a les six pensions qui lèvent la main. On va lui apporter un micro. Christophe, est-ce que tu peux faire 10 et demi ? Le plus dernier conseil communautaire, j'avais évoqué le problème de régularisation de certaines communes au niveau des retours en finances, assainissement. Je l'ai évoqué à nouveau la dernière commission, l'assainissement. Ce n'était toujours pas régularisé pour tout le monde. Apparemment, il y a des communes qui font la soupe d'oreille. Alors, je voudrais savoir comment ça évolue, si on avance. Je pense qu'on pourrait s'énerver à une situation de ça. Mais toujours encore des choix. On aboutira parce que ça avance. Il y a-t-il d'autres questions concernant la proposition de la délibération, bien évidemment ? A priori, c'est clair qu'on propose de passer au vote. Donc 119, 200 favorables. Nous n'avons pas de vote défavorable. Nous avons tous abstentions. Donc, ça pourrait être adopté à une large majorité.